Tout le monde sait par rapport à des hectares, mais ce qui pose problème, est-ce qu'il y a un problème ? Absolument. Je vais revenir tout petit sur la campagne agricole. Parce que vu que je représente l'Etat ici, en tant qu'un membre de PASTEF, le 3 mai, le Conseil interministériel au niveau du CICAT, présidé par le Premier Ministre, le Président Ousmane Sonko. Il y a beaucoup d'utilité avec le Conseil interministériel. Il y a d'abord une bonne trajectoire dans notre campagne agricole 2024. Je tenais à rappeler une expression. Je ne sais pas si on a écouté, parce que c'est un mot. Sur notre programme, je n'ai pas une expression utilisée. Le projet est là pour raccorder et soigner les fractures sociales. L'injustice est une région de l'injustice. Ce qui fait que c'est la durée, c'est la durée et le regretté. C'est la durée de la vie. C'est le déserté pour se donner ? Ce qui suit les racistes et le décident. C'est la durée d'un de la vie qui décide sur le boue. Ca fait des fractures sociales. Sur le plan agricole, demain, nous aurons des constats. Le constat de ce que nous avons fait, c'est qu'il faut que nous devions aller voir. C'est ce que le Président du Premier ministre a fait. C'est ce que le ministère Mbou Badiagne a fait sur ses états des lieux. Dans ce cas, nous avons le Conseil interministériel. Il a pris à peu près 23 mesures. Il y a 2 mesures et 2. Je l'ai étalé. C'est ce que l'État a fait. C'est ce que l'État a fait sur le plan du financement. Il a pris à peu près 100 milliards. Nous sommes en train de s'éteindre. 20 milliards et 120 milliards. Deuxième point, c'est que la mesure de l'État a fait. C'est ce que l'État a fait. C'est ce que l'État a fait. C'est le Djiwi. Parce qu'il nous a constaté que le Djiwi, c'est que l'État a fait des engrais. Il a donné que l'État n'est pas de engrais certifié. C'est ce qui peut avoir une rentabilité sur la récorde. Le Premier ministre a fait l'ordre. Il a fait l'ordre de l'engrais. Il a donné l'engrais certifié. Si l'État est dégoulé, il a obtenu les résultats escomptés. Il a donné l'injonction. Il a donné aussi une dégale. Il a donné le ministère des Finances. Il a donné que l'État a fait l'argent. Il a donné une dégale. Il a donné que l'État a dit que l'État a fait le bonheur. Il a donné le bonheur. Il a donné que l'État a fait le bonheur. Il a donné des règles. les recommandations que vous connaissez aussi, je vous disais, désormais, les gens qui ne connaissent pas ce délai, les ministères de l'Agriculture qui ont dit qu'ils ont dit, les ministères qui sont au niveau des forces armées, nous le collo, avec le ministère de l'Intérieur, nous le collo, qui fait ce délai, c'est ce délai. Pourquoi ? Je vous dis, c'est qu'on doit avoir qui est-ce qu'on doit avoir et qu'il n'y a pas d'accord. Et si on ne peut pas le donner, on va donner ce qu'on veut. En termes de récord. Une mesure qui a pris le droit, c'est que la mesure qui a pris le droit, c'est que tout le monde sait, il faut faire la digitalisation de l'Agriculture. Il faut dire, le ministère de l'Economie numérique, le ministère de l'Economie, le ministère de l'Technologie, nous pensons, comment les digitaliser, est-ce qu'il y a des récordes qui sont en train de se mettre, 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 en gérer des droits, en arroge, en train de se mettre, en train de se mettre, nous devons tendre vers la digitalisation, non seulement sur ce délai, mais aussi, à long terme, sur le plan structurel, nous devons la digitaliser. Une mesure qui a pris le droit, c'est une mesure qui a pris le droit. C'est quoi ? C'est qu'on a accès aux fonciers. Mme Asset-Francière, c'est qu'on a accès aux agricultures, l'agriculture, c'est qu'on a accès auxquels, C'est quoi ? Le premier ministre, ce qui est à l'économie, c'est qu'on a accès aux fonds, ils vont aller. Quand on a accès aux banques, ils peuvent les donner, comme un gage, ils peuvent les donner, pour qu'ils les donner, pour qu'ils les donner. Mais la dernière recommandation, c'est qu'un ministère, les recommandations, nous leur donner, c'est qu'ils les donner, et qu'ils les donneront bien. Mais, ce qui est à l'État, le gouvernement actuel, c'est qu'il s'agit de ce qui s'est passé, qui est à l'État, c'est qu'on ne le laisse, les acteurs, les coopératives, les États, ils les donneront à l'économie. C'est à l'économie. C'est à l'économie, c'est à l'économie, il n'y a pas à l'économie. C'est à l'économie, mais il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas de l'économie. C'est ce qu'on a fait en 2023. Quand on a eu 2 milliards, on a eu 2 milliards. Il y a eu un autre point de vue. Il y a eu des solutions, des solutions, des solutions de l'Olof. Il y a eu un point de vue. Il y a eu un point de vue. Il y a eu un point de vue. Le premier ministre Ousmane Souankou, le président de la République, il y a eu un point de vue. Il y a eu un point de vue. Il y a eu des mesures importantes. Le premier ministre Dalal, qui est le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, des Émirats Arabes, de l'Arabie Saoudite. Il y a eu un point de vue avec le ministre de l'Agriculture. Il y a eu des mesures importantes. Il y a eu une question de l'objectif, la dernière fois, l'audience. C'est qu'on a créé le « l'outil de l'eau ». C'est quoi? À un moment, nous pouvons comprendre où nous devions comprendre. La liste de la liste des taux, la liste des taux, la liste des taux, la liste des taux des taux. La liste de la liste, c'est pourquoi nous pouvons comprendre Il n'y a pas d'autosuffisance ou de souveraineté alimentaire. Et pourtant, Birahim, on a de Bakel à Saint-Louis, il y a 240 000 hectares cultivables. Il n'y a pas d'exploitation. Souvent, le problème de la situation est que le Sénégal, c'est juste trois mois. Il n'y a pas d'autosuffisance. Nous, on ne l'a pas d'autosuffisance. Comment? On utilise la situation à 20 milliards de mètres cubes pour l'eau douce et si nous sommes dans la Mauritanie, on l'a d'autosuffisance directement dans l'Océan Atlantique. On l'a utilisée à travers les vallées fossiles, le canal de Caillor, le canal de Bawol, le dame de Mayau et le ganjol. Vous savez que l'irrigation, il n'y a pas d'autosuffisance. Il n'y a pas d'autosuffisance. Donc, le deuxième point de vue, c'est qu'il y a le souci. C'est-à-dire qu'il faut soigner les fractures sociales. Le président de la République, Basse Rujamaï Fay, les chanches des Sénégal, qui allait avoir une solution d'une famille. Il n'y a pas d'autosuffisance. Il n'y a pas d'autosuffisance. Comme Chana Baljol, il n'y a pas d'autosuffisance. Il a des gens qui ne pouvaient pas d'autosuffisance. Voilà quel point? à travers les explications du maire babakar diop c'est lui même à partir de la prison de sa cellule mon mot au téléphone babakar il sollicite coach d'appeler que j'étais pour l'aimement en burqa maintenant problème de souffle connaît hamden et le président m'a dit que l'on a dit que le dossier est 90% sur les plaintes et souffle merci le problème c'est que c'est foncé, c'est l'appétit de l'ONU, c'est qu'il faut solliciter en tant qu'améliate si le problème souffle, il y a un président qui sait que c'est le domaine, il est bien